Musique N'avoue jamais un film réalisé par Ivan Calberac avec André Dussolier, Sabine Azema et Thierry Lhermitte dans les rôles principaux. On peut retrouver dans la distribution Joséphine Demeau et Michel Boujna. C'est l'histoire de François Marceau, ancien haut-gradé de la marine, qui est farouchement attaché aux traditions. Pour un homme de principe comme lui, lorsqu'il apprend que son épouse l'a trompé 40 ans plus tôt, une seule solution, divorcer. Mais à 73 ans et après 50 ans de mariage, ce n'est pas si simple. Une situation cocasse pour une comédie menée avec légèreté et emmenée par un trio de comédiens irrésistibles. Des dialogues savoureux et des situations amusantes qui font du bien sur les relations loufoques qu'entretiennent le mari, la femme et l'amant. Tout part d'une lettre ancienne. Si vous voulez garder des secrets, ne pas garder les courriers. Le film part sur une découverte existante. Heureusement, sinon il n'y aurait pas eu de film. Un joyeux divertissement. Nous retrouvons Ivan Calberac, que nous avons rencontré aux Rencontres du Sud, en Avignon. En Italie, un Sicilien de 92 ans avait découvert des lettres d'un amant de sa femme, qui était de 70 ans. Et il a décidé de demander le divorce. Il est devenu le plus vieux divorcé d'Italie. Et ce film d'hiver nous a beaucoup amusé avec les producteurs, parce qu'en fait, il racontait plein de choses. Ça raconte à la fois une blessure d'orgueil, mais aussi, et c'est ce qui m'a intéressé moi, faire un homme très amoureux de sa femme. On a travaillé avec André sur l'idée, avec André du Solis, que c'est un homme qui est encore très amoureux de sa femme. Et c'est une blessure d'amour. Et au bout de combien de temps il y a prescription ? C'est une question qui reste ouverte. Parce que c'est vrai que si c'était l'année dernière, il pourrait avoir du mal à la pardonner. Elle, elle estime que ça fait longtemps. Mais lui, il ne le vit pas du tout comme ça. Et même la justice, d'ailleurs, se pose ce genre de question. Au bout de combien de temps un fait est prescrit ou pas ? Et donc voilà, on est parti de ça. Et je me suis mis à écrire le scénario. Là, c'était juste un couple. Moi, j'ai eu envie d'en faire l'histoire aussi d'une famille. Parce que je suis passionné par ça, par la transgénéalogie, par ce qu'on hérite de ses parents, par ce qu'on lègue à nos enfants. Et puis, je voulais l'histoire d'un homme qui, en fait, va aller de catastrophe en catastrophe. C'est une mécanique comique où son obstination à obtenir réparation va l'amener à des situations de pire en pire pour lui. Et presque à remettre sa femme dans les bras de cet amant, malgré lui, évidemment. C'est un sujet plein de ressorts de comédie, justement. C'est le prétexte. C'est vrai que l'idée, c'était de faire une pure comédie avec des acteurs qui sont hyper forts là-dedans. Parce qu'André Dussolier, Sabine Azema, Thierry Ramit, c'est des machines de guerre en comédie. C'était les retrouvailles de Michel Bouchna et d'André Dussolier. Ils n'avaient pas rejoué depuis Trois-à-Mains-Couffins. Et ils étaient hyper contents de se retrouver. Parce qu'ils étaient restés amis, mais ils n'avaient jamais retravaillé ensemble. Et Sabine Azema, André, c'est évidemment un couple mythique. Et c'est un bonheur de les réunir. Franchement, en comédie pure, ils sont incroyables. Et voilà, c'est vrai que j'avais envie de faire un film léger, un film qui soit, on vit dans une époque assez anxiogène, on va pas se le cacher. Et j'avais envie de faire un film où on oublie un peu tous nos soucis pendant une heure et demie. Quelque chose de ludique, parfois même burlesque. Il y a des moments qui sont carrément du comique visuel, ce que je n'ai pas souvent fait. J'ai voulu vraiment proposer une pure comédie, un pur moment de plaisir. Le fait qu'il soit général, ça incarnait bien cette rigidité du personnage. Et ça crédibilisait le fait qu'il ne veuille pas lui pardonner. Et puis justement, ça m'intéressait de prendre un profil vraiment rigide. Un personnage où on a tout de suite les codes, on voit tout de suite à qui on a affaire. Et puis il va s'humaniser cet homme. Et puis en même temps, il est très amoureux de sa femme, ce qui le rend aussi assez touchant. Et puis il est trompé. Donc forcément, on a tous été blessés en amour, je pense. On a tous été jaloux. Et ça montre, ce film, je pense qu'à n'importe quel âge, on peut être jaloux, on peut être blessé. On peut être amoureux, parce qu'ils sont plus tout jeunes, ces personnages. Mais en fait, ils se comportent comme des adolescentes quelque part. Et je crois que notre cœur, dans les sentiments, on ne vieillit jamais vraiment. Thierry Lhermitte, moi je trouve que c'est une rencontre entre un personnage et un rôle. Parce que je trouve que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi touchant. Il est toujours aussi beau, il a un charme fou. Et quand on découvre que l'amant de sa femme, c'est Thierry Lhermitte, on a un sérieux problème. On se dit que c'est pas gagné. Et en plus, il est hyper sympathique. Donc on voulait lui casser la gueule, mais il est prof de karaté. Et en plus, hyper sympathique. Donc j'ai essayé de choisir l'amant qui le mettrait le plus en danger, André Dussolier. Et puis lui, c'est un vieux garçon, il l'a pas construit. Donc il est complètement en opposition avec le couple. Et du coup, il symbolise un petit peu, potentiellement une sorte de fantasme pour cette femme qui, elle, s'est rangée, qui a vécu tout le temps avec ce mari. Et voilà, du coup, ce que je trouve très ironique, c'est que lui, il se remet à la draguer. Il lâche pas l'affaire. Et est-ce que vous vous êtes posé la question sur les personnes, justement, qui gardent autant de temps du courrier qui pourrait être compromettant ? Est-ce que vous avez trouvé une réponse ou pas à ça ? Moi, pour moi, c'est, on est dans, il y a un côté, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui gardent chez eux des choses qui pourraient être compromettantes et qui les mettent dans un gré, qui oublient même qu'ils les ont mises. Vous voyez, notre mémoire, elle est bizarre. Et parfois, il y a des choses qu'on va oublier même d'avoir faites. Et ce grenier, pour moi, il est un peu le symbole de l'inconscient, quelque part. Il va aller fouiller dans son inconscient et il va trouver quelque chose. Et effectivement, de toute façon, c'est une histoire vraie. Oui, oui, c'est pour ça. Non, mais on peut se poser la question, pourquoi on garde ? Parce que c'est vrai que parfois, c'est des histoires douloureuses, où on veut garder peut-être un souvenir. Parce que je pense que quand on a été aimé ou quand on a aimé, des lettres d'amour, c'est du pain béni, c'est impossible de les jeter. Quelqu'un qui vous a autant aimé à un moment de sa vie, c'est difficile à jeter des lettres d'amour. Quand on a vécu un grand amour, c'est... Enfin, moi, je ne les ai jamais jetées, mes lettres d'amour. Les lettres d'amour qu'on va envoyer. Et si ma copine, maintenant, les trouve, ben voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais normalement, elles sont bien rangées. Mais oui, c'est impossible à jeter. Une lettre d'amour, c'est... Je pense qu'on attend tous, on a tous envie d'être aimé à un moment de sa vie. N'avoue jamais, c'est le titre qu'on a préféré, parce qu'il est interpellant, il est mystérieux, il est ludique, il est aussi le titre d'une chanson qui est inscrit dans notre inconscient collectif. Souvent, je dis, mon film s'appelle N'avoue jamais, et la personne dit, N'avoue jamais, jamais. Ça clôt en plus le film dans le générique de fin. Donc, c'était... En fait, quand on a trouvé ce titre, on s'est dit que c'était idéal. Voilà. Mais j'adore la chanson de Beko, je reviens te chercher, qui a un double sens, parce que qui revient chercher qui ? Il consomme énormément cette émission. Zoom Ciné. Une production de CineZoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de CineZoom, Youtube, LinkedIn, Facebook, Twitter, et bien sûr, le site CineZoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h, et en replay. Ce message ne s'autoditrira pas. CineZoom. 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 CineZoom.